Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Parlons d'eux. Et oui je sais, cette fois-ci le petit frère n'est pas là, mais je sais que c'est moi que vous préférez par rapport à lui, donc bon, ça va quoi. Et comme je sais que vous kiffez ça, opening. Bien, je sais que tu regardes cette vidéo mais que tu n'es peut-être pas au courant de ce qu'est Tokyo Ghoul, donc résumé. A Tokyo, sévice des ghouls, monstres cannibales, se dissimulant parmi les humains pour mieux s'en nourrir. Ken Kaneki est plus intéressé par la jolie jeune fille qui partage ses goûts pour la lecture que par ses affaires sordides. Jusqu'au jour où il se fait attaquer par l'une de ses fameuses créatures. Mortellement blessé, il survit grâce à la greffe des organes de son agresseur. Remis de son opération, il réalise peu à peu qu'il est devenu incapable de se nourrir comme avant. Et commence à ressentir un appétit suspect envers ses congénères. C'est le début d'une désente aux enfers pour Kaneki, devenu malgré lui un hybride mi-humain, mi-ghoul. Allez, à vous, t'as envie de le lire ? Pour les petites infos, Tokyo Ghouls est un Seinen Shonen de Ishida Tsui. Il est publié en France par Glenar. Le manga comporte 14 tomes finis au Japon et en France. Une suite intitulée Tokyo Ghoulheureux est également dispo chez Glenar. Il est actuellement 10 tomes au Japon et 7 en France. Et le tome 8 sort le 5 juillet. Et il existe aussi un anime de 2 saisons de 12 épisodes chacune. Alors si tu suis depuis le début ma chaîne, tu sais que Tokyo Ghoul a été un gros coup de coeur pour moi. Le manga en lui-même, il est juste magnifique. L'univers est assez proche du note finalement. Il a ce petit côté un peu dark, tu vois, des Seinen, mais avec une histoire de Shonen quand même derrière. C'est un petit peu le combat entre les hommes et les bêtes sauvages. Pour ma part, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et puis on va pas se mentir, les ghouls, c'est une putain d'idée. Personnellement, je trouve que ce manga reflète bien la société, pas forcément japonais, mais la société en général. Car au final, c'est ce que le monde pourrait devenir si ce genre de choses arrivait vraiment dans notre monde. Puis quant à lui les 14 tomes, on se rend compte en fait, c'est plus une histoire de racisme et d'idéologie qu'autre chose. C'est pas le combat de l'homme contre la bête qui veut envahir son monde, pas du tout. Le manga est juste parfait et juste génial. Le dessin de Ishida Sui, franchement je le kiffe, il est magnifique. Mais l'anime l'est un peu moins. Dans cette anime, il y a beaucoup de points négatifs, mais il y a aussi quelques points positifs. Bon pour les points positifs, l'anime est super bien foutu. L'animation est top, les actions, les combats, les dialogues, tout ce que tu veux sont top. Mais l'histoire à mon sens a été bâclée. Si tu veux, ils ont fait l'histoire de 6-7 tomes à peu près, en une saison de 12 épisodes. Et je trouve que ça méritait beaucoup plus d'épisodes. Tu vois, genre 24-25, un petit peu la moyenne quoi. Mais là, si tu regardes la saison 1 de Tokyo Ghoul Re, tu verras que l'histoire... Si tu as lu les 14 tomes et que tu suis la saison 1 de Tokyo Ghoul Re, tu vas voir que l'histoire est hyper découpée, ça va hyper vite. Et c'est ça que je trouve dommage. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire plus. Et ne parlons même pas de la saison 2 qui n'est même pas l'histoire officielle de Tokyo Ghoul. Au final, ça fait un peu comme Soul Letter. S'il y en a parmi vous qui avez vu l'anime Soul Letter. Bon, pour ce qui est du personnage préféré, j'en ai pas tellement parce que j'aime bien tous les personnages qu'il y a dans Tokyo Ghoul. Mais je dois quand même souligner l'évolution de Ken Kaneki, qui est passé des étudiants un peu tapettes, un peu nuls, à une demi-goule hyper badass. Et sans vous trop vous spoil le manga, parce que là, j'ai vraiment pas envie de vous spoil le manga si vous n'avez pas lu Tokyo Ghoul. Parce que franchement, c'est une pure tuerie Tokyo Ghoul, ça fait partie de mon top 10 de mes mangas préférés. Il y a au bout d'un moment de l'histoire, Ken Kaneki passe de je suis gentil, je suis gentil mais faut pas me faire chier. Et franchement, cette scène-là, ce tome-là, même dans l'anime, dans l'anime, c'est vrai que cette scène-là, franchement, elle est grave cool. Dans le manga, c'est juste magnifique. Et bien voilà les amis, sur ce, ce petit parlons 2 est terminé. Bon, il a pas été très lent, c'est normal, je suis tout seul à parler d'habitude dans les deux. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire si vous, vous connaissez Tokyo Ghoul. Et si vous connaissez, oui, non, vous me dites ce que vous en pensez. Et si vous l'avez commencé grâce à cette vidéo, ça m'intéresse d'avoir vos avis. N'hésitez pas à partager la chaîne et les vidéos, et de nous follow sur nos réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt à 1000, donc je compte sur vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz